Bonjour Flute Arts Center, je suis Loïc Schneider. Très positive, j'ai vraiment passé, comme c'est mon dernier jour aujourd'hui, une agréable semaine avec des gens très prévenants, un public très chaleureux, très accueillant et des salles très agréables à jouer. Très bien, je ne la connaissais pas, je n'avais pas eu l'occasion de la rencontrer avant et on a eu peu de temps de répétition, mais ça a été intense, on a bien travaillé. Moi je me suis régalé parce qu'en plus c'était un programme avec des pièces que j'avais quasiment jamais jouées. Donc du coup, j'étais vraiment heureux de faire ce programme-là et puis la salle est vraiment adaptée à ce genre de formation-là, donc c'est bien pensé. Donc l'orchestre de chiffres romandes, c'est un orchestre qui fait du répertoire symphonique et de l'opéra. On a 60% du temps consacré au répertoire symphonique et 40% du temps consacré à l'opéra. Donc c'est plutôt une chance parce que ça nous permet de découvrir vraiment tous les répertoires et de devoir s'adapter. En tant qu'orchestre symphonique, on est sur scène, on est la principale attraction, on va dire. Quand on est dans la fosse, on est là pour faire partie du spectacle et pour aider les chanteurs. Donc ça apprend aussi un peu plus d'humilité. Donc voilà, c'est vraiment très agréable. Après, voilà, pour moi c'est parfait parce que c'est un orchestre francophone et donc c'est forcément plus facile pour moi en termes de culture aussi. Et dans une région qui est très calme et très agréable à vivre en dehors du stress de la vie parisienne. Assez réactif, alors je pense que c'est dû en partie aux élèves, en partie à la traductrice, enfin aux traductrices. Parce que j'ai déjà eu l'opportunité de faire des masterclass comme ça, notamment en Chine. Par exemple, où c'était aussi souvent dans les masterclass, quand c'est à l'étranger, je fais en anglais, donc je parle directement avec l'élève. Des fois, le fait d'avoir un traducteur, notamment quand j'étais en Chine, j'ai trouvé que c'était un peu un frein en tout cas. Je ne sais pas encore une fois si c'était les étudiants ou la traduction, mais le tempo de la masterclass était toujours assez lent, assez ralenti. Et là, j'ai beaucoup apprécié parce qu'on a vraiment pu avancer et avec tous les élèves, ils ont été réactifs à ce que je disais. Et voilà, j'ai trouvé que globalement, il y avait plutôt un très bon niveau. Et voilà, c'était très agréable. Qui m'a le plus marqué ? Je pense qu'il y en a deux. Il y a le premier concours que j'ai fait à l'étranger, qui était le concours au Nicolet, à Pékin. Le premier concours que j'ai fait, c'était le concours en Pâle, mais qui était à Paris. J'ai étudié là-bas, je connais la ville. Les gens qui étaient là-bas, c'était tous des gens que je connaissais. Il y avait un côté très familial, mais très familier. En tout cas, pour moi, ce n'était pas un gros changement. Quand je suis allé à Pékin, c'était la première fois de ma vie que je partais si loin que ça. J'étais en Chine, un peu perdu. Il y avait cette grande salle pour le concours, des gens de partout. Je n'avais aucune idée que c'était moi qui allait gagner ce concours-là. Du coup, pour moi, c'était une découverte. C'est ce qui m'a donné envie d'en faire d'autres. J'ai trouvé ça super de pouvoir rencontrer plein de gens qui jouaient de la flûte de manière très différente, de différents pays. De confronter des expériences comme ça, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Après, le concours qui m'a beaucoup marqué, c'est le concours de la RD à Munich aussi, sur un plan différent. Parce que là, j'avais déjà d'autres expériences. J'étais un peu plus attendu sur ce concours-là. Et ça m'a marqué sur les retombées qu'il y a eu après. Parce que c'est le seul concours où derrière, il y a eu beaucoup de concerts, beaucoup de choses comme ça. Et après, le point très positif, je trouve, au concours à Munich, c'est l'idée qu'il y a les concerts de gala qui interviennent quasiment une semaine après les résultats. Et donc, du coup, on a passé cinq jours, on va dire, avec tous les candidats des différents instruments, dans le même lieu. On était tous hébergés au même endroit, mais plus dans l'esprit de la compétition. Donc, du coup, à partager un moment musical entre nous, faire les interviews, les machins, un peu de l'extra musical aussi, d'aller manger ensemble, boire ensemble, voilà. Mais aussi, voilà, de créer du lien avec les gens contre qui on a été en compétition avant, d'avoir une révélation beaucoup plus saine. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment agréable d'avoir ce moment-là. Alors, mon conseil principal, ce serait d'arriver à concentrer son temps de travail, à focaliser sur les vraies difficultés et à ne pas trop s'éparpiller. Quand on a un compromis de concours international, on a, on va dire, je ne sais pas combien de... Ça doit faire une heure et demie de temps de musique, quelque chose comme ça. Donc, l'équivalent, finalement, de ce qu'on aurait pour un récital. Et quand on voit arriver ça, en général, quand on est étudiant, on se dit, oula, mais j'ai sept pièces, sept pièces, sept pièces, j'ai trop de choses à faire. Et du coup, on passe six heures, sept heures, huit heures par jour à travailler. On n'est que là-dedans. Moi, ma chance, alors il y en a qui disent, mais ça leur paraît plus incroyable, mais pour moi, je pense que c'était vraiment une chance. C'est quand j'ai fait des concours internationaux, j'étais déjà à l'orchestre. Et à partir du deuxième que j'ai fait, pour Nicolas, ce n'est pas le cas, mais à partir de 2007, j'avais déjà un petit garçon. Donc, du coup, j'avais forcément beaucoup moins de temps pour travailler. Et il y a beaucoup de jours où je savais que j'avais une heure, deux heures dans la journée maximum, et qu'il fallait que je sois efficace sur les deux heures de temps. Et je pense que, voilà, le cerveau humain, il a une capacité de concentration qui est quand même limitée. Et je pense que de savoir qu'on a peu de temps, qu'on est plus efficace, et moi, ça m'a vraiment servi d'avoir, de ne pas être non plus branché en non-stop sur le concours, d'arriver à me dire, en fait, il y a d'autres choses. Le concours, c'est important. Il y a d'autres choses importantes aussi, que ça ne prenait pas tout mon temps toutes les journées. Et du coup, moi, j'arrivais, je pense, déjà très près sur mes pièces parce que j'avais ciblé ce qu'il fallait faire dessus, de manière efficace, et aussi dans ma tête, plus frais dans ma tête, on va dire, parce que pour moi, c'était quelque chose en plus, mais ce n'était pas mon seul objectif, ce n'était pas la seule chose qui occupait mes journées. Alors, en termes de loisirs, moi, c'est très basique, on va dire. Je suis très... j'aime bien passer du temps avec ma famille. Je suis content d'être avec mes enfants, parce qu'ils sont encore petits, parce que j'en ai un qu'à 5 ans et un qu'à 10 ans. Donc voilà, et puis après, j'ai la chance d'avoir pas mal d'amis dans... J'habite dans un tout petit village. J'habite dans un village qui fait 1000 habitants. Et donc, du coup, d'avoir pas mal d'amis qui ne sont pas du tout musiciens. Donc pour moi, c'est très reposant d'être avec des gens qui ne parlent pas du tout de musique, qui ne savent pas trop... Enfin, ils savent ce que je fais, ils en sont conscients. Après, on n'en parle jamais. Ça m'arrive de jouer une fois par an pour eux ou deux fois par an, mais voilà. Et du coup, pour moi, ça, c'est vraiment très agréable. Après, de passer du temps comme ça. Après, j'aime bien faire du sport. Donc voilà, on est dans une région à Genève où il y a les montagnes autour, il y a le lac, donc il y a moyen de faire des sports sur l'eau, des sports en montagne. Il y a pas mal de choses à faire comme ça. Voilà. Et puis, bien manger aussi. Mais ça, c'est ce que j'ai fait toute la semaine ici. Et bien, j'espère que je reviendrai en Corée. Parce que voilà, je me suis vraiment régalé sur tous les plans, musicalement, humainement, gastronomiquement aussi. Parce que voilà, je pense que c'est un peu... Ça, c'est quelque chose de courant chez tous les musiciens européens. Quand ils viennent en Asie, ils sont contents de venir en Asie parce qu'ils savent qu'ils vont bien manger. Donc voilà, moi, j'ai passé vraiment, comme dit, une super semaine. Et j'étais vraiment content sur tous les plans. Je serais très content de rentrer chez moi aussi, de retrouver ma famille, c'est sûr. Mais voilà, c'est souvent, quand je pars comme ça, je compte un peu les jours, quand je pars longtemps, quand je pars 15 jours. Là, je suis parti une dizaine de jours. Souvent, je compte un peu les jours en me disant, allez, dans 4 jours, je repars, dans 3 jours, je repars. Je veux dire que cette fois-ci, j'ai pas du tout compté les jours. Merci encore pour cette fois-ci, merci. Mais de rien, merci.